Musique Des invités très spéciaux ont été accueillis au siège de la Miebdo, au cœur de Strasbourg. Et pour cause, il s'agissait de Mgr Ravel, accompagné de Michel Cardozo, secrétaire particulier des évêques de Strasbourg, depuis plus de 30 ans. Après avoir été accueilli par le directeur de publication, Bernard Dec, l'archevêque a débuté sa visite au rez-de-chaussée du bâtiment, situé au 30 de la rue Thoman. Là où se situe la photocomposition, autrement dit, l'endroit où travaillent les collaboratrices chargées de la mise en page. Aligné par Florence. Un lieu où l'émulation va grandissante, et particulièrement le mercredi matin, puisque c'est là qu'ont lieu les dernières relectures, avant que les pages ne soient envoyées à l'entreprise chargée de l'impression des journaux. Et donc après, on fait la mise en page. Et une fois que tout est terminé, on sort la page, on la fait relire au rédacteur. Un canton, les premiers anniversaires. Ça c'est ce qui est en cours, c'est ce qui est en même temps. En attendant que je termine de saisir toute ma liste des anniversaires. Ce qui est plus précisément. Un étage plus haut, Mgr Luc Ravel a pris le temps d'échanger avec le personnel chargé des annonces légales. Une rubrique qui tient une place importante dans l'hebdomadaire. L'archevêque a aussi échangé longuement avec les membres de la rédaction, s'intéressant notamment aux publications en lien avec l'incorporation de forces réalisées par Nicolas Mengus, mais aussi l'ami junior, conçu par Cathy Kennedy, sans oublier l'ami des foyers chrétiens, présenté par Gérard Banholzer. Mathieu Hilbert, responsable informatique, a aussi parlé des offres destinées aux lecteurs au format numérique. Sur tablette, via l'application, qui s'appelle l'ami Kios. On propose également à la vente des éditions numériques de nos publications, pour répondre aux demandes de certains lecteurs. Et enfin, un crochet par le bâtiment voisin a permis à Jean-Mariot de présenter le pôle des abonnements. Nous sommes quand même à 99% par abonnement. Les porteurs, on appelle ça chez vous des porteurs, qui reçoivent le paquet global par village, et puis elles distribuent le journal à leurs abonnés. Beaucoup cherchent aussi encore les sous, donc en caisse. Donc là aussi, c'est un peu toute la dimension sociale, proximité de personnes que nous avons. Tout le monde s'est ensuite retrouvé autour d'une table, au cours d'un temps d'échange durant lequel Mgr Ravel a parlé de l'actualité, en évoquant notamment la position du pape face à l'épiscopat chilien. A aussi été évoqué le rôle des médias dans une société qui change et va vers toujours plus d'instantanéité. Il a bien sûr été question de la presse papier, mais aussi des différents supports médias, à propos notamment de la presse de sensibilité chrétienne dont fait partie l'ami Hebdo. Bernard Ek n'a d'ailleurs pas manqué de présenter à Mgr Ravel les différents produits de la galaxie de l'ami, qui derrière son titre phare propose toute une série de publications avec par exemple différents suppléments locaux qui montrent l'attachement à une info de proximité, notamment sur les territoires du Korosberg, du Sungo et du pays de Sarbourg. Bernard Ek a aussi tenu à parler de la défense de l'identité alsacienne en offrant à son interlocuteur un passeport alsacien édité par l'ami Hebdo. Manière de terminer ce temps d'échange sur un sourire avant un moment convivial partagé avec le personnel du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada